Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Armatan. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler d'un roman fraîchement sorti, le silence du totem de Fatoumata Sissingham. Alors, qui est Fatoumata Sissingham ? Brillante ingénieure d'origine sénégalaise, Fatoumata Sissingham signe là son premier roman. Elle n'est pas prof de lettres, Fatoumata Sissingham. Elle est diplômée en ingénierie en informatique et en mathématiques financières. Elle poursuit actuellement un master en politique publique et à Sciences Po Paris. Voilà. Donc, Le silence du totem est son premier roman. Un roman qui nous plonge dans la culture serrère et dans un thème d'actualité. Alors, l'héroïne principale, Sitoé Iman Diouf, est une brillante anthropologue qui travaille au musée du Quai Branly à Paris. Sitoé a fait les grandes écoles. Elle connaît parfaitement, Fatoumata Sissingham nous décrit le milieu des grandes écoles parisiennes avec beaucoup de brillot. Donc, Sitoé va faire une découverte dans les réserves du musée du Quai Branly. Une découverte qui va la plonger dans son village natal de Khalambas au Sénégal et qui va beaucoup l'impressionner, la toucher. Voilà. Donc, ce roman traite de plusieurs thématiques très actuelles. La première thématique, c'est quand même celle qui agite en ce moment le milieu littéraire et culturel, celui de la restitution des œuvres d'art africaines en Afrique. Un rapport a été commandé par le président Macron à M. Felwinsar et récemment la restitution a été faite. Et ce livre est tout à fait en lien avec cette restitution. Faut-il ou non restituer ? Dans quelles conditions faut-il restituer les œuvres ? Fatoumata Sissingham nous donne son approche de cette question. Le totem en question se trouve dans les caves du musée du Quai Branly. Et ça va énormément l'ébranler. Ça va la toucher dans sa vie personnelle, sa vie intime, toucher ce qu'elle a de plus cher, son ascendance et sa descendance, et faire en sorte qu'elle est mue, comme par une force un peu surnaturelle, vers la restitution de cet objet en question. Donc, ce roman nous plonge dans le milieu de l'art, toutes les problématiques liées à l'art, les problématiques des grandes écoles parisiennes, tout ce qui s'y passe, comment tenir dans un milieu extrêmement compétitif, les expédiants dont on use, la drogue. Ce roman nous plonge également dans le milieu serrère de Khalambas, les rites, les totems, et finalement, la seule question qui reste à se poser, c'est comment accueillir les œuvres d'art ? Il se trouve que là, en l'occurrence, la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas et je pense, pour ma part, qu'elle donne une vision extrêmement originale de la perte des œuvres d'art africaines et de leur restitution absolument nécessaire. Ce roman nous donne est multiforme. Il y a de la poésie, il y a du conte, il y a également un procès retentissant, un procès à l'UNESCO sur le devoir de restitution et Fatoumata Sissingon s'en tire vraiment avec beaucoup de briller.